Si on marche seul, on marche plus vite, mais si on marche ensemble, on marche plus long, plus loin. Alors on a besoin de marcher plus loin. Il y a des initiatives qui existent partout, mais on a besoin d'un accord mondial qui engage tout un chacun, qui engage tous les pays. Pourquoi je pense personnellement qu'on a besoin de cet accord mondial ? C'est un accord politique. On a besoin d'engager nos dirigeants sur leurs responsabilités. Mais c'est une responsabilité partagée qu'on cherche. Nous aussi, on a notre part, on est en train de jouer notre rôle, même si c'est petit, mais c'est à eux de jouer leur grand rôle. Et en tant que citoyen, tout un chacun doit les interpeller par rapport à cet accord. Mais si on n'a pas l'accord, on n'a rien pour les tenir et les interpeller. Ils doivent diminuer les gaz à effet de serre, ou bien ils doivent s'engager sur l'adaptation, sur l'atténuation, ou bien ils doivent mettre de l'argent pour les plus vulnérables. Alors on a besoin de cet accord, mais il faut que cet accord aussi fait les engagements de ces pays les plus puissants sur les responsabilités historiques. Parce que nous, quand même, on n'a pas aimé et on n'a pas voulu vivre comme ça. On a juste voulu vivre notre vie. On ne veut pas copier la mondialisation ou bien, je ne sais pas, l'industrialisation pour faire pur. Mais pour ça, on a besoin d'un accord qui va rappeler à tout un chacun ses obligations, ses droits, mais aussi ses devoirs vis-à-vis de toute l'humanité. En Afrique en général, et particulièrement au Tchad, les impacts du changement climatique se voient déjà depuis plusieurs années. Et du coup, dans la région du Sahel, cet impact est plutôt très visible. Et comme le Tchad fait partie aussi du Sahel, on voit ça tout de suite par rapport au changement de saison. Si je peux prendre l'exemple qui est le plus récent, l'année dernière, au lieu de trois saisons, comme on a l'habitude de l'avoir chez nous, la saison sèche, la saison froide et la saison de pluie, on n'a eu que deux saisons. On a eu la saison sèche qui était très très longue et puis la saison de pluie. Nous, nous disons que ces changements sont les changements climatiques, ils ne sont pas les changements d'un phénomène naturel, parce que les phénomènes naturels se passent par des années linéaires qui sont exactes. Genre, dans chaque 30 ans, il y a peut-être une catastrophe d'inondation ou de sécheresse. Et là, c'est vraiment dit aux années linéaires. Mais du coup, on met ça derrière le dos du changement climatique parce que c'est devenu très fréquent et chaque année, il y a une différence. Donc chaque année est différente d'une autre. Et du coup, on voit ces changements sur aussi les animaux, les arbres, les herbes et même notre manière, nous, de se déplacer a changé. Et ça, ce n'est pas du tout le phénomène naturel qui se produit linéairement, mais c'est vraiment un phénomène trop accéléré, même je peux dire, du changement climatique qui a l'impact sur nous. Les vagues de chaleur, les inondations et tous ces changements chez nous, ça s'est produit, la grande sécheresse, dans les années 60. Et ce qui était normal dans la mémoire de toutes les personnes âgées. Et nous, on a essayé de repartir dans les communautés et de revoir qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant toutes ces années, genre 100 ans avant. Et là, ils disent tous, après 30 ans ou 40 ans, on sait qu'il y aura la sécheresse ou bien il y aura vraiment une grosse pluie. Et là, ça se produit juste une année, pas plusieurs années. Mais maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi ces changements sont accélérés. Il n'y a pas seulement les saisons qui changent, mais beaucoup de systèmes de faune et de flore changent aussi. Parce qu'une vague de chaleur pour un an ou bien une inondation pour un an, bien sûr, ça a des impacts, mais ça ne change pas tout le comportement de la faune et de la flore. Il y a plusieurs herbes qui ont disparu, qui existaient, qui étaient vraiment très bien pour le pâturage des animaux. Et il y a la réapparition des nouvelles herbes qu'on appelle les mauvaises herbes. Les anciennes herbes, on a les noms dans nos langues, chaque herbe. Mais maintenant, ces nouvelles herbes, on les appelle juste des mauvaises herbes. On n'a même pas le nom parce que c'est une apparition. Et là, nous, on l'explique par ces vagues d'inondations et de chaleur qui ont fait combiner peut-être certaines graines qui ont poussé, mais qui ne sont pas favorables ni à l'élevage ni à l'agriculture, mais qui sont plutôt des menaces pour l'environnement parce qu'ils se multiplient plus rapidement. Et on voit aussi ces changements sur le comportement des animaux et des oiseaux. La migration des oiseaux a changé. Nous, en tant que nomades, on se déplace par rapport à la migration des oiseaux. On sait que la saison va se terminer, la saison de pelouse va se terminer. Il y aura la saison froide. Alors, on doit se préparer pour migrer dans une autre région à part notre migration interne dans une région. Mais du coup, ces oiseaux, maintenant, changent de direction. Et ils changent aussi des flux de migration. Et la même chose pour les animaux sauvages, qui changent aussi de comportement de là où ils vivaient, ce qui était dans le Sahel ou dans la savane. Du coup, on voit tout de suite un changement qu'ils essaient de laisser leur habitat pour aller dans un autre endroit. Et nous, on comprend ce changement qui n'est pas dû à ce changement qui était phénoménal pendant une fois chaque 40 ans ou 50 ans. Nous, on voit les impacts du changement climatique sur les humains. Dès que l'environnement, là où ces humains-là vivent, est impacté, est menacé à changer, ça change tout de suite la vie de ces peuples dépendants de cet environnement. Parce que chez nous, quand même, on utilise l'environnement comme notre supermarché. C'est cet environnement qui nous donne à manger, à boire, la médecine, tout ça. Et si notre environnement est menacé, alors notre système alimentaire est menacé. Et dès qu'on n'a pas une bonne alimentation, on n'a pas une bonne santé non plus. Et ainsi de suite, ça continue sur nos animaux et sur nous-mêmes. Et là, les migrations des communautés changent. Parce que si on est tombé malade, c'était les plantes qu'on utilisait pour nous soigner. Et les plantes deviennent de plus en plus rares. Et les hôpitaux n'existent pas dans les communautés nomades. Alors du coup, il y a des multiplications de nouvelles maladies. Si on parle des négociations internationales, surtout sur les fonds verts, avec les 10 milliards promis par les pays du Nord pour aider à l'adaptation et à l'atténuation, nous, on se pose d'abord la question de savoir si ces 10 milliards, ils vont partir où pour souffrir ? Parce qu'il y a l'urgence maintenant qui se présente. Si c'était les 10 dernières années, peut-être que ces 10 milliards allaient avoir beaucoup d'impact qu'il y a maintenant, parce qu'on n'était pas trop impacté. Maintenant, on est en train d'aller, malheureusement, chaque seconde de pur à mal. Je pense que ces fonds verts aient de gros projets, des barrages qui vont encore causer d'autres impacts sur l'accaparament de terre ou la déviation de certains eaux ou autre chose. Alors comment on peut utiliser cet argent pour aider les pays pauvres et surtout les communautés qui sont impactées à atténuer le changement climatique ou à s'adapter ? Alors pour nous, on voit ça sur des angles. Ils vont encore essayer de mettre cet argent pour des séminaires, des ateliers, pour produire des rapports, comme d'habitude, ce qu'ils font, afin de dire qu'on a besoin de voir les évidences et comment on va aider. Et ça va prendre quelques années et l'argent sera fini et les communautés vulnérables qui sont impactées seront toujours impactées sans voir la couleur de cet argent, moins encore les manières d'adaptation. Ce qui devrait se faire avec l'argent des fonds verts, c'est de voir déjà les initiatives qui existent, d'essayer de voir les communautés les plus impactées, les gens de l'île, les populations autochtones, bien sûr le nomade, tout ça, comment les aider à mieux résilier par rapport à ce qu'on a ? Pas essayer d'inventer de nouvelles idées, de nouvelles technologies qui ne vont peut-être pas montrer leurs preuves avant 10 ans, mais de consolider ce qui existe avec ce financement des fonds verts. Mais d'essayer aussi de voir l'équité entre l'atténuation et l'adaptation. Parce que pour tous les pays qui donnent cet argent, ils veulent de l'évidence, mais l'évidence pour eux, c'est l'atténuation. Parce que si on dit l'énergie propre, pour tout le monde, c'est bien clair. C'est les panneaux solaires, c'est les éoliennes, il faut s'investir vraiment sur l'énergie, ce qui est très bien. Mais pour les populations les plus pauvres, si je n'ai pas mangé, ma mode de vie est menacée, ma génération est menacée, est-ce que je vais penser à avoir l'électricité qui est un luxe pour moi ? Donc là, moi, j'ai besoin d'adaptation plutôt, mais je n'ai pas besoin d'atténuation. Moi, je vois que l'atténuation doit être plus ou moins exigée pour les pays du Nord, les pays émergents, industrialisés, et aider les pays du Sud à développer leur économie en utilisant l'économie verte, l'énergie verte, mais se mettre plutôt sur l'adaptation qui est quand même l'urgence mondiale pour tous les peuples. Sinon, on risque de rendre les plus vulnérables, encore vulnérables, et même sur l'extinction de certaines cultures et certaines identités. La technologie, c'est très bien, mais quel genre de technologie on en aura besoin ? On parle du panneau solaire, c'est très bien, c'est vraiment bien pour nos pays qui ont des chaleurs impactées jusqu'à plus de 50 degrés. Mais il faudrait voir quel autre modèle qu'on va changer sur ces panneaux solaires, parce que les panneaux solaires dépendent des batteries. Dans une batterie, il faudrait de l'acide, et l'acide, c'est chimique. Et l'acide, il faudrait le changer aussi, au moins tous les ans. Et si on le change tous les ans, on est en train de créer d'autres déchets chimiques qui vont sûrement contribuer au gaz et à l'effet de serre. Alors, comment on va faire pour utiliser peut-être moins de batterie, ou bien comment on va faire pour ne pas utiliser du tout des batteries, mais utiliser le solaire ? Alors, il y a des technologies qui existent à améliorer et à mettre à la disposition de tout le monde, mais il y a des technologies traditionnelles qui existent qui peuvent vraiment sauver beaucoup de vies et protéger l'environnement, qui pourra sauver tout un monde, tout un peuple. Si on essaie de protéger les connaissances dans une forêt, cette forêt, elle ne va pas seulement sauver les peuples qui vivent là, mais elle va sauver les peuples qui vivent en Asie, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et c'est ça qu'on devrait vraiment investir là-dessus pour avoir des solutions à très court terme, et envisager la durabilité pour le long terme. Si on voit les changements climatiques, ils nous impactent maintenant en tant que communauté pauvre, en tant que pays pauvre, mais ils impactent aussi les pays riches. Les changements climatiques, quand même, il n'a pas de frontières. Ils n'impactent pas seulement les pauvres, peut-être les pauvres en premier et de plus en plus, mais ils impactent aussi les riches et les pays riches. Alors, il est temps, je crois, de tirer des leçons sur ces impacts et de voir comment on va régler ces inégalités et faire l'équilibre entre les pauvres, les pays pauvres, les riches, les pays riches, et de voir qu'on a la même air qu'on respire tous. et on veut tous vivre notre objectif. On est riches ou pauvres, on veut respirer et on veut vivre, on veut assurer notre génération future. Et ça, c'est le même objectif qu'on partage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada